bonjour les gars bon c'est dur de faire une minute quinze jours après avec tout ce qui s'est passé entre temps ces événements dramatiques que tout le monde connaît que nous avons vécu que nous avons subi et hier il y avait un match à saint etienne on jouait c'était tienne quelque part le résultat a été important mais parfois moi je sais que j'ai été marqué par ces événements je relativisais peu mais je veux d'abord donner un grand coup de chapeau au stéphanois aux supporters à la direction du club qui a organisé ce match cette marseillaise cette minute de silence un silence de plomb pour d'un fort on n'a pas entendu quelques amours qui sifflé cette banderole nous sommes paris qui avait été créé par les ultras c'était émouvant alors vous allez me dire il a fait un peu trop mais moi avec l'âge il ya beaucoup de choses qui est abandonné mon repas pas trop touché mais maintenant petit à petit beaucoup de choses me touchent et notamment cet avant-match c'était bien d'autant que comme le veuille ou non ces attentats nous ont quand même fait du mal par l'intermédiaire de la cousine de diara qui a perdu sa cousine et là-bas dans ses attentats paraît que en koudou j'ai appris ça ce matin dans le journal je savais pas lui aussi a perdu un parent et puis nous l'ensemble des supporters eh ben nous avons été un peu touchés parce que il ya quelqu'un que nous connaissons bien c'était le mat professeur moqué il est mort au bataclan il était en train de regarder ce groupe il est allé voir ce groupe de rock'n'roll et il est mort dans cet accident pour nous la famille des supporters est touchée aussi à travers ce garçon qui était un garçon extraordinaire le mat professeur qui avait créé avec un ami à lui le site hors jeu et personnellement ça m'a fait quelque chose parce qu'on avait on était souvent en contact téléphonique avec ce garçon on avait beaucoup les mêmes idées lui aussi faisait des analyses un peu acides très rigolote parfois voilà quoi le monde des supporters a été touché aussi également voilà et sans compter peut-être des supporters de l'om anonyme que nous ne connaissons pas que peut-être malheureusement laissé leur vie le madame voilà ce que je voulais dire alors de cimétal il ya eu le match match je dis pas le plus beau de l'histoire de l'om mais un très bon match il fallait le jouer il fallait y aller à cet état surtout dans ce contexte eh ben nos hommes ont répondu présent à l'appel autant j'ai des fois je critique certains joueurs parce qu'ils le méritent à l'instant t autant aujourd'hui je suis obligé de dire que mandanda pour moi pour moi ça n'engage que moi a fait peut-être le meilleur match depuis qu'il est qu'il porte le maillot olympique de marseille extraordinaire steve mandanda extraordinaire on lui doit on doit lui dédier cette victoire parce que ça lui comme je dis sur le blog on était aux fraises et aux framboises djara aussi quel homme je le mets sur mon blog et je le pensais vraiment pour moi c'est un gars sa simplicité son professionnalisme sa gentillesse hier son abdégation malgré le malheur qu'il a touché il a été extraordinaire et je le dis pour moi c'est un homme qui va rester gravé dans l'histoire de l'olympique de marseille malheureusement il va pas rester longtemps je pense malheureusement mais le peu de temps qu'il sera resté à l'olympique de marseille il aura marqué son passage voilà après bien sûr il ya tous les autres qui vont peut-être rester que ce soit bachawi qui a fait un bon mal mais un petit peu brouillon parfois mais c'est sa foule c'est sa jeunesse moi je lui pardonne beaucoup à ce garçon parce que il a 20 ans et on voit que il veut donner quand il n'arrive pas il grimace il fait pas son cinéma j'adore bachawi pour ça mais les jeunes il faut qu'il prenne de la maturité c'est très bien un coup doux alors un coup doux voilà comme je dis sur le blog celui qui va vouloir lui prendre à la place maintenant il va falloir qu'il soit très bon parce que de plus en plus il s'affirme comme le tituleur indiscutable à ce à son poste voilà après il ya d'autres cabela cabela qui fait petit à petit petit à petit petit à petit s'installe dans son poste il est bien il distribue il lève la tête je vais pas citer tous les joueurs mais cette charnière centrale aussi un coup rétique ça y est ça recommence à bien marcher c'est bien déjà que j'ai été content de le voir hier depuis son absence d'avocor il ya eu la blessure mais il ya eu d'autres paramètres comme c'est que dja dj on le voyait plus et c'était pas très 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 normal parce que la saison passée on lui devait beaucoup à dja dj et combien de fois il a été élu l'homme du match c'est pas pour rien voilà 20 kg il ya que aucun poste qui commence un petit peut pas m'énerver mais vite voilà aucun poste voir que tu as aussi tu te bouges tout court tu tu vas devant tu vas derrière tu fais des désirs tu veux faire des retournées joue beaucoup plus simplement et joue beaucoup plus sobrement mon poteau et peut-être tu regagner ta place c'est parce que là pour le moment j'ai repas compagnie pourquoi on ne voit pas bounaçant à ta place j'espère que le jour on va le voir attaquer vraiment là 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 le match et qui donne pleinement la mesure de ses moyens parce que c'est un boule à ça je suis persuadé qu'on a un élément bon élément qui se ferait qui se pourrait facilement remplacer au camp poste voilà qu'est ce que je voulais que je vous dise de plus de ce match hier on s'est régalé à plusieurs on a rigolé parce qu'il y avait toute l'équipe d'une nouvelle émission n'a touche pas mon sport ou auquel à la tête officiera la très belle estelle denis et pour la première émission estelle denis comment se connaissent et on avait déjà fait une émission 100% manque elle a dit à ses ordres allez le premier match on veut que ce soit à véron et malavie laissons venir au bar des marines moi je croyais qu'ils avaient envoyé journaliste normal en fait ils ont envoyé nous envoyé un comique ça n'est aperçu la fin d'image je vous conseille de regarder à 17h54 touche pas mon sport et par la suite après touche pas mon poste voilà on a bien rigolé on a refait le match après on a un peu oublié pendant deux heures et demie trois heures tous ces événements après bien sûr aujourd'hui on revient dans le quotidien avec si elle a mais franchement merci à l'olympique de marseille de nous avoir fait oublier pendant deux heures hier tout 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 ce qui nous stresse dans la vie insomma voilà on doit dire un grand merci pour cette belle victoire on remonte petit à petit on grignote en grignotter les points mais vous savez les points que vous avez perdu bêtement j'ai pas de vie de goûter mais bon les points que vous avez perdu bêtement maintenant vous êtes obligés de galérer contre les grosses équipes pour gratter si vous continuez à gratter comme ça c'est bien et nickel mais continuez voilà aujourd'hui vous avez vu j'ai un beau t-shirt c'est mon ami qui me l'a envoyé c'est il est membre d'un groupe jeudi je vous conseille d'aller sur youtube et l'écouter nickel chrome voilà mon ami je t'embrasse je vous embrasse à tous et à jeudi à vendredi matin pour la minute que de groniguen en ligue europa là aussi si on pouvait décrocher quand même quelque chose ce serait bien on vous fait confiance le match d'hier et de bon augure pour la suite ciao les enfants